Je suis plus puissant que jamais ! Tout le monde compte sur nous ! Mais on a même peu d'équipe ! Alors retour à la formule qui marche un duo, toi et moi contre le monde entier ! Toi et moi ? Toi, la plus grande héroïne de tous les temps ! Salut les Miraculers, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne ! Cela fait des mois que je vous en parle, cela fait des mois que je vous dis Félix sera de retour dans l'émotion, Cela fait des mois d'attente et j'ai vu émotion il y a quelques jours et clairement l'épisode est juste incroyable ! Un excellent épisode, peut-être même l'un des meilleurs de Miraculous ! Depuis le tout début de la série, vraiment depuis la saison 1, on n'a pas fait mieux ! Franchement j'en ai parlé autour de moi, tout le monde a l'air vraiment convaincu ! Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette review sur le 18ème épisode de cette saison 5, j'ai nommé émotion ! Du coup on va faire une partie résumée, ensuite on va faire la partie analyse et pour terminer, la conclusion ! C'est parti ! Alors que nos deux héros détransformés passaient du temps ensemble, Adrien s'éclipse pour aller au Balle des Diamants ! On apprend donc que le Balle des Diamants est un événement organisé par Gabriel et Tsourougui pour présenter un peu les plus riches personnes de Paris, les plus influents ! Et du coup, grâce à Zoé qui a été invitée, Marinette réussit donc à s'infiltrer à la fête ! Pendant ce temps, Gabriel qui veut toujours contrôler son fils, parle du fait qu'il ne veut plus voir Marinette du Pencheng ! Et évidemment tout le monde attend Adrien avec impatience ! C'est vrai, Adrien est le roi du Balle des Diamants ! Avec évidemment Kagami qui est la reine ! Adrien arrive donc et on se rend compte tout de suite que ce n'est pas notre Adrien ! Mais au même moment, Amélie entre en disant que ça fait des mois que son fils Félix a disparu ! En effet, Félix est introuvable ! Alors que Marinette s'incruste à la fête et revoit Chloé évidemment, Chloé qui n'arrive toujours pas à la reconnaître ! Et bien elle voit Adrien et Kagami ! Et on se rend compte tout de suite que Adrien est Félix ! Et clairement ça fait plaisir ! Les deux parlent de liberté et ils sont indérompus par Marinette qui voulait dire à Adrien qu'il peut lui cacher des choses et qu'elle s'en fiche ! Mais il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que ce n'était pas le vrai Adrien ! En effet, Félix se transforme donc en Argos ! Et mon dieu qu'il est beau ! Son costume lui va parfaitement ! Et fait apparaître la lune rouge qui lui donne le pouvoir de faire disparaître n'importe qui avec un claquement de doigts ! Il commence donc par Chloé, par les invités de la fête, par Gabriel et aussi par la mère de Kagami ! Et il s'enfuit en mettant Marinette en sécurité car il ne veut pas lui faire du mal ! Tout ce qui se dessine n'est pas ce que tu vois ! Tout ce qui se combine, pas ce que tu crois ! Tout ce que je désire, je l'obtiens de toi ! Juste en claquant tes doigts ! Comme d'un pas demandé le légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires ! Et de là-haut je regarde en bas ! Après nous avoir interprété ces paroles, Argos combat Ladybug ! Et on comprend donc que Félix, voilà, il veut juste que tout le monde soit libre, que les sentiments soient libres, etc. Et du coup, il décide donc de faire disparaître Ladybug, même si sans le savoir, ça faisait partie du plan de cette dernière ! Il retrouve donc Kagami qui est triste car elle a perdu tout ce qu'elle aimait ! Evidemment, Félix fait réapparaître Adrien et on comprend donc que la lune rouge a été créée pour libérer en priorité son cousin ! Et ensuite Kagami et maintenant tous ceux qui sont gentils avec eux, comme par exemple Marinette ! Mais vu que celle-ci s'est transformée en Ladybug, il ne peut pas la faire réapparaître ! Il décide donc, pour le bien de tous, de faire disparaître sa petite sœur, lune rouge, et nous offre un moment de tristesse ! Et à la fin, il a compris son erreur, qu'il existe des gens bien sur cette terre qui aiment les sentiments monstres, comme Marinette ! Enfin, Marinette ne le sait pas qu'Adrien est un sentiment monstre, mais vous m'avez compris ! Pendant ce temps, nos héros parlent du fait que Félix a gâché à la soirée, et du fait qu'ils vont devoir parler à leurs parents de leurs émotions et de leur amour ! Pour finir, Lila contacte Gabriel en lui disant pourquoi j'ai pas été au bal des diamants, et Gabriel la stalk ! Ouais, littéralement ! Et on découvre qu'à la fin, Lila connaît la véritable identité de monarque, alias Gabriel Agrest ! Bon, que dire de cet épisode ? L'épisode était incroyable ! Que ce soit le développement des personnages, que ce soit l'animation, que ce soit les gens, que ce soit les personnages, tout était réussi ! Et on va d'abord commencer par l'un des points les plus importants, Adrien, et surtout Marinette ! C'est vrai que je n'ai pas vraiment beaucoup aimé cette partie où Adrien, ben, n'apparaît pas vraiment dans l'épisode ! Bon, évidemment, c'est normal pour laisser plus la place à son cousin, mais c'est dommage, surtout que, voilà, on sent qu'Adrien est prisonnier de l'effet de son père ! Que son père ne veut pas que Adrien soit heureux ! Et ça se ressent, comme dans le dernier épisode, il n'a pas voulu que Marinette et lui s'embrassent ! Il n'a pas voulu ça, il n'a pas voulu accepter leur amour, et c'est comme ça que Félix est apparu ! En effet, bon, évidemment, il a attendu le bon moment, mais clairement, c'est une des premières conséquences de la réapparition de Félix ! Le fait que Gabriel empêche nos héros d'être heureux ! Et c'est donc pour ça que Marinette décide donc de se rendre au bal des diamants ! Évidemment, je trouve que c'est une décision assez stupide, elle aurait pu attendre de revoir Adrien, mais bon, pour un épisode aussi parfait, on va lui pardonner ça ! Car le fait est qu'elle a pu ouvrir deux points très importants ! L'un des premiers est celui concernant Gabriel, du fait qu'il ne veut plus qu'Adrien traîne avec Marinette, et l'autre, c'est Félix ! Et en effet, on va donc parler de Félix ! Félix qui fait enfin son grand et grand retour dans cet épisode ! Et franchement, ça fait plaisir ! On l'a connu comme le cousin d'Adrien ! On l'a connu comme Flairmidable, le super-héros avec le porteur du Miraculous du Chien ! Et là, on le connaît en Argos ! Le senti-monstre qui veut se rebeller de ses créateurs ! Il veut se rebeller des adultes ! Et clairement, ce senti-monstre, bon, il reprend un peu le concept de bulleur, je le sais ! Mais clairement, ça fait plaisir ! Car là, Félix est à son prime ! Et oui, clairement, le fait de faire disparaître tout le monde avec la lune rouge était un très bon plan ! La preuve que Félix est encore une fois très intelligent ! Le fait qu'il s'y avait passé pour Adrien était aussi malin ! Mais clairement, on notera le combat avec Ladybug qui est plus un moyen pour nous de découvrir un peu les sentiments de Félix ! Il veut ne plus être seul ! Il veut être libre ! Il veut que ses frères senti-monstres soient libres ! Et oui ! Car clairement, Félix est un senti-monstre qui a réussi à se libérer ! Et ça, Ladybug le comprend ! Même si au début, notre Lady était très fâchée envers Félix ! En effet, n'oublions pas que c'est à cause d'elle que Félix a engendré Monarque ! Eh bien, elle décide donc de lui pardonner ! Et c'est la première fois qu'elle nous fait un Lucky Charm où elle n'obtient rien du tout ! Car en effet, aucun objet ne pouvait faire changer la vie d'Argos ! Il fallait bien quelque chose de plus important ! Il fallait bien que Argos comprenne que c'est mal de faire du mal aux gens ! Ouais, je sais, c'est très mal dit ! Mais clairement, oui ! Et on ressent, déjà, Félix, qui aurait pu tout faire disparaître ! Eh bien, décide donc d'épargner Kagami ! Et Marinette, c'est très important ! Bon, déjà, Kagami, parce que, bon, voilà, Kagami, maintenant, on sait que tu as un senti-monstre ! Clairement, voilà, on n'a plus de doutes ! On n'a plus de doutes ! Mais aussi, Marinette ! Pourquoi ? Parce que Marinette, déjà, Kagami l'a décrit comme l'une de ses meilleures amies et l'amoureuse d'Adrien ! Mais parce que Marinette est une des personnes qui respectent le plus Adrien ! Et c'est pour ça qu'il a donc décidé d'épargner la jeune fille ! Et clairement, c'est un acte assez gentil ! Bon, évidemment, il en mettra bien une à son oncle en disant, eh, eh, maintenant, j'arrive plus à le Miraculous ! Voilà, monte ta face ! Adieu, monarque ! Mais clairement, oui, Félix n'est pas comme Gabriel ! Gabriel, lui, ne peut pas changer d'affi ! Alors que Félix, si ! Félix a compris de ses erreurs et peut-être qu'il va revenir en Anargos peut-être un petit peu mieux ! En tout cas, Félix joue son rôle de l'anti-héros parfait ! Car oui, car même à la fin, alors qu'il avait compris de ses erreurs, il doit faire quelque chose d'horrible pour lui ! Il doit éliminer l'une rouge, sa petite sœur ! Encore un moyen de nous faire comprendre que oui, Félix est bel et bien un senti monstre ! Et qu'il veut les protéger à tout prix, car comme il a si bien dit, il n'a plus rien à perdre ! Et pour terminer, le dernier point est sur Lila ! En effet, notre futur papillon n'est pas si stupide, ni inutile que ça ! En effet, elle n'a déjà pas besoin d'avoir le Miraculous du papillon pour connaître les émotions de ses victimes, et encore moins de les akumatiser ! Bon, c'est un monarque sans charge ! Mais en plus, elle devient l'une des rares personnes, à part Félix, Nathalie... Et bon, c'est tout ! À connaître l'identité secrète de notre grand méchant ! Et peut-être que ça va jouer un rôle très important ! En effet, Lila a véritablement un pouvoir très puissant ! Le fait de connaître l'identité de monarque ! Et clairement, je pense que ça pourrait jouer en sa faveur pour obtenir à la fin le Miraculous du papillon ! Du coup, les Miracleurs, est-ce que vous avez aimé l'épisode émotions ? Clairement, je tiens à vous le dire, pour moi c'est l'épisode... Peut-être pas l'épisode ultime de Miraculous ! Faut voir la fin ! Mais pour moi, il est déjà entré dans mon top 3 des meilleurs épisodes de Miraculous ! Pas parce qu'il n'y a que Félix ! Parce qu'aussi, il a un énorme développement de personnages ! Que ça soit nos héros, nos méchants ! On comprend donc bel et bien que... Voilà ! C'est fait ! Que Kagami est un senti-monstre ! Que les enjeux sont beaucoup plus importants que ce qu'on croit ! Que Lila connaît le secret de Gabriel ! Et le fait que Félix va donc devenir un personnage très important pour la fin de cette saison 5 ! Du coup les Miracleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ! Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo ! Tout ce qui se dessine n'est pas ce que tu vois Tout ce qui se combine, pas ce que tu crois Tout ce que je désire, je l'obtiens de toi Juste en claquant des doigts Comme d'un battement d'ailes légères Je m'élève vers mes hauteurs solitaires Et de là-haut, je regarde en bas Juste en claquant des doigts Bop-ba-ba-dou-da-ba-dou-ba Bada-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-da Juste en claquant des doigts Et de là-haut, par exemple